Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne FULS, donc une chaîne 100% maquillage. Donc pour les nouveaux sur ma page, allez vous abonner dès maintenant. Donc sans plus tarder, aujourd'hui je vous montre comment faire des lèvres métalliques et des lèvres pailletées. Donc allons-y et commençons la vidéo! Donc, première des choses, moi j'ai envie de commencer par les lèvres métalliques. Moi j'adore travailler les lèvres métalliques avec une huile, donc une huile essentielle. Évidemment, il existe toutes sortes de fixateurs à maquillage, donc ça peut être aussi très bien pour l'application. Par contre, pour le confort, je considère que c'est quelque chose de plus huileux, de plus crémeux. C'est beaucoup plus facile à l'application et ça va tenir beaucoup plus longtemps. Donc moi ici, aujourd'hui, je vais utiliser une huile faciale de L'Oréal Paris, qui est d'ailleurs fantastique. Et évidemment, lorsqu'on fait des lèvres métalliques, ça nous prend un pigment. Personnellement, je préfère travailler avec un pigment qui est libre. Je trouve qu'il se mélange beaucoup mieux au produit qui le fait fixer. Mais sinon, ça peut être tout simplement une peau de précis aussi, comme un ombre à paupières. Et ça devrait gratter une petite quantité, la mettre de côté et la mélanger avec le produit complémentaire qu'on va utiliser. Soit le fixateur, ou soit une huile, ou un gloss. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire un beau petit mélange pour les lèvres métalliques. Donc j'ai un genre de petit orangé. Puis ici, j'ai un genre de taupe. Un taupe un peu brun. Donc je vais mélanger un peu des deux, faire un effet un peu ombré, en même temps métallique. Donc en premier lieu, je vais aller mettre une petite quantité d'huile ici. Et on n'en a pas besoin de beaucoup, là c'est juste une question de confort. Puis c'est pour aussi bien mélanger le pigment, pour que ça soit uniforme sur la lèvre. Donc évidemment, je vais enlever ce que j'ai sur mes lèvres actuellement. Et voilà. Donc je vais me prendre une petite quantité de l'orangé ici. Donc je vais le verser un petit peu comme ça. Là, je l'ai mis beaucoup. Normalement, on n'en a pas besoin d'autant. Je vais essayer de vous montrer. Là, normalement, il faut vraiment bien le mélanger. Puis ce que j'aime, en fait, des looks métalliques avec une huile, c'est que ça donne quand même un effet glossy à la lèvre. Donc il y a vraiment un beau illustré en plus, que ça soit un peu métallique. Donc une fois que c'est bien mélangé, il faut l'appliquer. Donc à ce moment-là, évidemment, on peut prendre un pinceau à lèvres. Allons-y avec la couleur orangée en premier. Et voilà pour le pigment qui est orangé. Donc évidemment, vous commencez à me connaître. Donc maintenant, moi, j'ai envie de mettre une deuxième couleur. Dans ce cas-ci, c'est pas nécessaire de faire un mélange en premier, soit avec un fluxateur, un huile ou un gloss. Étant donné que j'ai déjà un fini qui est plutôt lustré, mon filement qui est sec va coller par-dessus. Donc je vais tout simplement aller déposer la deuxième couleur avec un autre pinceau. Et voilà! Donc moi, personnellement, j'aime ajouter une touche lumière à la toute fin. Donc je vais aller me chercher un éliminateur de teint. Et je vais aller le déposer légèrement au niveau de mon cupidon. Et légèrement au bas de mes lèvres. Donc je vais aller avec celui-ci. Donc simple comme ça, facile et rapide. Donc ça prend tout simplement soit un fixateur à maquillage, un huile ou bien un gloss. Et évidemment, un ombre à paupières, pressé ou libre. Faire un petit mélange et le tour est joué! Donc sans plus tarder, laissez-moi retirer ce que j'ai et je reviens dans quelques secondes! Donc je suis de retour. Pour le look pailleté, j'ai ici un rouge à lèvres rosé, des paillettes noires et des paillettes dorées. Et j'avais envie aussi d'essayer une colle à paillettes avec vous de NYX que j'ai toujours pas essayé. Donc on va tester ça maintenant ensemble. Évidemment, on pourrait utiliser un fixateur à maquillage, on pourrait utiliser un gloss pour l'appliquer. Très bien fermé. On va y arriver. Puis évidemment, je vous montre tout ça aujourd'hui parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a nécessairement envie d'aller se procurer des gloss métalliques ou des rouge à lèvres métalliques qui sont déjà faits. On peut le faire très bien avec ce qu'on a à la maison, avec les ombres à paillettes ou les pigments limes qu'on a. Donc ça prend tout simplement un fard gras, donc quelque chose pour bien le faire coller sur la lèvre. Donc en premier lieu, je vais aller appliquer mon rouge à lèvres qui est rosé. Voilà pour le rouge à lèvres. Donc en passant, c'est le rouge à lèvres Please Me de MAC. Ensuite, je vais me déposer un petit peu de paillettes noires ici et de paillettes dorées de l'autre côté. Comme ça. Je me suis fait une petite quantité de pigments noirs et une petite quantité de pigments dorés ici. Je passe Primer Glitter. Donc on va essayer ça. Ok! Moi personnellement, j'utilise un fixateur en maquillage. Donc je vais aller chercher mon pigment. Je mouille mon pinceau, je l'applique. Certaines personnes utilisent aussi une huile ou un fard gras comme celle-ci. Et j'ai même déjà entendu dire que la colle à faux cils pouvait fonctionner. Personnellement, moi j'ai pas envie de me mettre de la colle à faux cils sur les lèvres. Donc quand j'ai vu ça ici, j'ai trouvé ça intéressant d'essayer. Donc voyons voir ce que ça donne. Ça semble fonctionner. Je vais aller ajouter une petite quantité de doré à travers tout ça. Donc honnêtement, je pensais pas que ça l'aurait camoufler autant que ça. Donc c'est pour ça que je m'avais mis une base de rouge à lèvres rosé. Donc moi, je vais juste aller retracer un peu le contour avec un crayon justement un peu plus rosé pour que j'aie un peu de couleur là. Parce que là, c'est vraiment intense. C'est vraiment doré et noir. Ça fait pas tant de dégâts que ça. Il y a quelques paillettes qui tombent un peu sur le visage. Sinon, au niveau de la texture, honnêtement, c'est pas la chose la plus confortable. Mais disons pour un événement spécial ou Halloween ou des costumes, c'est vraiment une bonne idée. Puis ça tient vraiment là. Je veux dire, c'est pas... Ça fait un peu de dégâts. On risque d'avoir des paillettes un peu partout. On risque d'en valer un petit peu. Mais sinon, cette colle-là fonctionne quand même assez bien pour pouvoir avoir vraiment une bonne opacité de produit. Donc j'ai juste tracé avec un petit crayon rosé. Et voilà pour ce qui est des lèvres pailletées. Et évidemment, je vais encore mettre une petite touche lumière au-dessus, donc au cupidon. Et un petit peu à la base de mes lèvres. Donc voilà pour le look pailleté. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on va pas porter tous les jours, donc pour le travail, quoi que ce soit. C'est vraiment pour des occasions spéciales, pour des shootings, pour Halloween, pour déguisements, des idées aussi si vous voulez être un peu plus fashion. Donc moi, j'ai utilisé des pigments, donc des paillettes dorées et des paillettes noires sur un rouge à lèvres et un crayon plutôt rosé, comme ça ici. Et moi, pour la tenue, j'ai décidé d'essayer la colle ici, donc le primer pour les lèvres de NYX qui est fait pour les paillettes. Comme je vous dis, moi auparavant, j'ai déjà fait un look comme ça avec un fixateur à maquillage. Ça fonctionnait aussi. Par contre, l'opacité est pas aussi présente. Donc c'est ça qui est bien de ce primer-là, c'est qu'on a vraiment une bonne couvrance opaque. C'est pas collant. C'est quand même confortable. Donc, si vous aimez ça, si vous avez des questions, si jamais vous aimez ce que vous voyez, vous aimeriez que je fasse plus de vidéos comme ça, allez commenter dès maintenant. Laissez-moi savoir si vous aimez ou si vous aimez moins, ou même si vous préférez des lèvres métalliques à des lèvres pailletées. Donc laissez-moi savoir dans les commentaires. Donc c'est tout pour la vidéo créative d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez oser maintenant dans vos événements spéciaux. Donc sur ce, si vous n'avez pas déjà aimé ou commenté la vidéo, faites-le maintenant. Et évidemment, abonnez-vous à mon univers Furless. Donc sur ce, merci encore une fois de votre écoute et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace out! Bye bye!